Les essentiels du bassin, troisième intervention avec Lucien Barthélémy qui a créé sa marque de bière La Dérive, référencée ici à la cabane du Breton. Et ce qu'on évoquait là pendant la chanson, effectivement Manu, c'est que tu l'as aidé au début et ça Lucien s'en souvient. Parce qu'il est jeune, il avait besoin au départ de convaincre et aujourd'hui ça marche et forcément tu es fier pour lui. Je suis très très content pour lui, on est là pour faire du business mais moi c'est mon côté humain. Quand Hugo m'a parlé de Lucien, je lui ai dit bon, il est du bassin, il a l'air motivé, sa bière est bonne, même très bonne, on va l'aider et puis on va référencer une deuxième bière. C'est pas ce qu'on vend le plus bien sûr dans une crêperie mais l'été ça marche plutôt pas mal. Bien sûr. Et Lucien effectivement, bon aujourd'hui on va parler de tes points de vente, t'es référencé notamment à la corniche et ça effectivement aujourd'hui ça devient entre guillemets une référence. Mais quand tu as démarré, c'est vrai que ça ne devait pas être simple pour convaincre tout le monde. Exactement, surtout que quand on fait ça depuis pas longtemps, on ne se sent pas forcément légitime par rapport aux produits. Donc c'est au final petit à petit en plaçant des boutiques différentes et des restaurants et que c'est validé qu'on commence à avoir confiance en soi et après le bouche-aoui se fait. Et c'est vrai que quand on arrive à rentrer quelques belles adresses, après c'est de suite beaucoup plus facile. Alors la corniche, ça comprend aussi Aïdza je présume parce que c'est le même groupe ? Exactement, Café Aïdza et le Skiff, donc l'hôtel. Le Skiff que tient Stéphane Carade, le chef doublement étoilé. Quels sont les autres points de vente où on peut te retrouver ? Alors on est vraiment du bout de la corniche de la dune jusqu'à la pointe du ferré où on est à la librairie cave chez Alice. Et donc après on a essayé d'être dans chaque ville d'avoir au moins un point de vente pour vraiment toucher les locaux. Alors à la test par exemple ? Donc à la test on va avoir Cash20, VNB, vous avez... VNB c'était évident ! Ils sont là depuis le début, heureusement qu'ils sont là parce que sinon ça va être beaucoup plus compliqué. Donc Cash20, VNB... A Gujan ? A Gujan on a Cava20, on est dans toutes les coopératives maritimes aussi. Après vous allez avoir le VNB de Biganos, on est à Cash20 Biganos aussi logiquement. Bref il y a une trentaine de points de vente, on va peut-être pas tous les citer. Mais ce qui est le plus intéressant pour vous, est-ce que c'est de faire du fût justement pour ces bars à vin ? Ou est-ce que c'est de faire de la bouteille ? Puisque vous êtes référencé dans pas mal d'épiceries fines également. Et bien j'aimerais bien tout faire. Mais donc faire du fût c'est un projet. On devrait développer ça cette année normalement. Et surtout que ça marcherait très bien avec les restos parce qu'on a délégué toute la partie commerciale à Le Bigan, donc C10. Qui est un groupe qui revend des boissons à tout ce qui est CHR. Et qui est basé à la TEST également. Exactement. On est dans le local toujours. Pour développer un peu plus Bordeaux, on a également la Cavatitoun en partenariat. Et on bosse aussi avec Alter Voluptas. C'est Thibaut Soin qui a monté cette boîte de distribution de boissons sur l'EJ. Donc ça veut dire que vous allez forcément vous agrandir ? C'est en projet. Il n'y a aucune certitude mais j'aimerais bien. En tout cas c'est bien parti pour. Parce que déjà au bout de 3 ans, avoir toutes ces références, c'est un gage de qualité. C'est sûr mais après c'est comme partout. On essaye de garder la tête froide et d'y aller petit à petit dans tous les cas. Et est-ce que vous allez élargir justement votre gamme ? De passer de 3 blondes à peut-être une ombrée, une brune, une blanche ? Alors je ne vais pas tout vous dire mais la dérive va rester comme ça. Et ensuite on aura peut-être une seconde marque qui touchera peut-être un peu plus les jeunes et des commerces de plus grande envergure où là on pourra s'amuser un peu plus sur les recettes. Qui s'appellera ? Comment ? Il faudra en revenir alors. Avec plaisir. Merci beaucoup Lucien, merci beaucoup Manu. On se retrouve demain vendredi avec une certaine Solène. A demain et bonne journée à tous sur la radio des Essentiels du Bassin.